Les nouvelles recueillies dans les vrilles de la vigne frappent par leur grande variété formelle et thématique. Les nouvelles traînent des formes très variées. On retrouve ainsi des scènes de dialogue entre personnages dans Belle de jour, de quoi est-ce qu'on a l'air ou la guérison. Un monologue à deux dans le miroir, des scénettes, voire des croquis pris sur le vif dans En marche d'une page blanche 1 et 2. Un extrait de journal intime dans Partie de pêche. Un poème en prose avec Chanson de la danseuse. Ou encore des dialogues théâtraux dans Les dialogues des bêtes. Toujours est-il, la diversité formelle redouble le sentiment d'éclatement qui est aussi temporel. Les récits, par exemple, alternent entre narration au passé et narration au présent. Reste que le recueil condense aussi tous les avatars de Colette. Actrice de musical, femme en retraite sentimentale, demi-mondaine, l'amoureuse des bêtes, la commerçante de comestique, l'écrivain qui tente de s'émanciper, sont autant de visages qui apparaissent dans le recueil. Les nouvelles tissent donc et retissent l'identité en différentes ramifications et mettent en scène la vie dans toutes ses tonalités, dans toutes ses réalités. On assiste alors à une quête d'un mois, qui se trouve dans, paradoxalement, la perte, dans la profusion. Colette se place en fait au cœur du monde et l'observe dans sa pluralité. Plaisir de goûter, de regarder, de ressentir, telle est la joie de Colette. En vérité, il s'agit de posséder le monde. Et le posséder, c'est en même temps se donner la chance de le comprendre, d'en goûter les saveurs multiples. Elle dit dans le miroir le même goût passionné pour tout ce qui inspire à l'air libre et loin de l'homme. Il se détache alors l'image d'une femme en retrait, déclassée, en marge de la société, dit-on, page 218. Une femme qui observe le monde présent avec une distance tout à la fois tendre et ironique. Une femme prise d'une aspiration mélancolique vers le passé et le pays natal. Une femme surtout qui célèbre, qui célèbre la vie dans tous ses états. Il y a chez Colette une tentative de capter donc la vie et d'en rendre compte, de rendre compte de sa grâce pour résister précisément au temps, pour comprendre au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de prendre avec et de se comprendre. Nous allons voir à travers quelques entrées comment Colette s'y prend pour célébrer la vie. Nous verrons pour commencer que Colette célèbre les femmes dans toute leur diversité. Elle les observe et en retranscrit chacune des manières. Cet éloge de la féminité, nous le verrons, n'est pas sans être nuancé, étant donné qu'elle se montre également particulièrement critique et ironique envers ses congénères. Dans les nouvelles belles de jour au maquillage et la guérison, Colette fait l'éloge des femmes en étant attentive à leurs gestes et admirative à leur beauté. De plus, elle encourage les femmes à s'émanciper tout en observant leurs souffrances et exprime une compassion envers les femmes. Colette exerce souvent dans ses récits l'éloge de la féminité. Elle est notamment très attentive à chaque détail du visage lorsqu'elle établit des descriptions physiques. On peut le voir dans la nouvelle maquillage où elle écrit « J'écoute mais surtout je regarde ». Cela nous montre une certaine admiration à travers son regard vis-à-vis des femmes qu'elle décrit. De plus, dans cette même nouvelle consacrée plus précisément à l'éloge du maquillage, on peut voir qu'elle accorde une attention plus importante à la capacité que le maquillage peut avoir de cacher la vieillesse. On peut le confirmer avec la page 299 du livre où elle écrit « Lorsque certaines d'entre vous me chuchotent leur âge véritable, je reste éblouie ». On pourrait alors y voir une sorte d'émerveillement de la part de Colette et on retrouve encore cette même idée lorsqu'elle écrit « Mon rêve c'est d'être maquillée une fois pour toutes, pour la vie. Je me maquille très fort de manière à avoir la même figure dans 20 ans. Comme ça, j'espère qu'on ne me verra pas changer. » Deuxièmement, on devait montrer dans quelle mesure Colette encourage-t-elle les femmes à s'émanciper. À travers ces textes, Colette encourage les femmes à s'émanciper, à s'affranchir. Dans « Belle de jour », Colette invite les femmes à s'assumer sans prendre en compte la vie des autres. Comme Valentine dans cet extrait, qui pleure pour son mari qui la trouve trop superficielle. En parallèle, dans « Maquillage », Colette convie les femmes à nouveau à s'assumer de leur beauté naturelle et d'arrêter de toujours vouloir plaire aux autres. Elle met en parallèle deux époques différentes, celle de sa fille et elle enfant, qui, elle petite, ne se maquillait pas parce que c'était mal vu, alors qu'à présent c'est l'inverse. Pour en revenir à Valentine dans « Guérison », celle-ci pleure à nouveau car son mari l'a quittée et ne l'aime plus. Colette, touchée, va alors la réconforter en l'encourageant de s'assumer et à ne pas s'apitoyer sur son sort. Parce que pour Colette, ce ne sera pas le premier ni le dernier et elle le sait très bien que beaucoup rêveraient d'une femme comme son amie. Pour finir, donc, dans ses textes, Colette exprime un sentiment portant à plaindre autrui et à partager ses souffrances. Dans « Maquillage », elle partage la souffrance des femmes qui complexent de leur visage et qui, pour s'accepter, y ajoutent du maquillage afin d'échapper à la vieillesse et de rester belle pour toujours. Dans « Belle de jour », Colette plaint, écoute et partage le sentiment de tristesse que lui transmet son amie Valentine après une querelle amoureuse avec son compagnon. Enfin, dans « La guérison », Colette compatit pour Valentine qui s'est faite finalement quitter par son amant. « Colette » va apporter le réconfort que Valentine recherche en lui promettant qu'elle retrouvera l'amour à nouveau. Pour répondre à cette première question, quels sont les défauts féminins dont Colette se moque, notamment à travers son amie Valentine ? Nous avons donc trouvé que Colette se moque de nombreux défauts féminins à travers son amie Valentine. Elle se moque de ses nombreux mensonges, notamment dans la nouvelle « Belle de jour » à la page 207, des lignes 210 à 220. « Rien, rien, c'est vrai. Que dire, je ne suis pas loin de penser comme lui. Lui, l'homme grossier et poussé à bout. Il a presque raison, c'est toujours assez bon pour l'homme. Elles sont sans excuses. Elles ont donné à l'homme toutes les raisons de fuir, de tromper, de haïr, de changer. Depuis que le monde existe, elles ont infligé à l'homme sous les courtines une créature inférieure à celle qu'il désirait. Elles le volent avec effronterie en ce temps où les cheveux de renfort, les corsets truqués, font du moindre laideron piquant une petite femme épatante. » « Elle se moque aussi de sa superficialité. En effet, Valentine et les femmes dont Colette se moque sont très coquettes. On peut le voir avec page 213, ligne 68, cette jeune poupée. Également à la page 202, ligne 74 à 80. « Les joues poudrées de rose, les lèvres vives et fardées, les cils raidis de mascaro lui composaient son frais petit masque habituel. Mais quelque chose là-dessous me semble à changer, est un absent. » De plus, son mari dit à la page 206, ligne 174, « Attendez, vous allez voir. Je veux voir la femme que vous êtes en ce moment, la gracieuse longue petite fée couronnée d'un or si léger et si abondant que sa chevelure mousse jusqu'aux sourcils. » Pour la question de montrer que les portraits physiques de Valentine sont satiriques, on a donc trouvé une citation, « Ses petits bras de pingouin » à la page 212, ligne 61. Et on peut aussi remettre cette jeune poupée, page 213, ligne 68, qui sont donc des critiques assez satiriques de Colette pour son amie Valentine. « Quelle attitude son amie convenable Valentine adopte-t-elle envers Colette, femme en marge de la société ? » Plusieurs passages, comme « Nous autres », page 218, ligne 203. « Nous autres, pluriel, mystérieux, franc, maçonnerie, imposante de celle que le monde hypnotise, surmène et discipline. » Plus, toujours à page 218, ligne 210, « Vous autres, vous ne pouvez pas vivre n'importe comment. C'est là votre supplice, votre orgueil et votre perte. » Donc, Valentine adopte une attitude assez reconnaissante, et même, en quelque sorte, elle est épatée, et félicite le courage et le caractère de son amie Colette, qui est donc une femme en marge. Mais en même temps, il faut remarquer une pointe de mépris, sinon de maladresse plutôt, de la part de Valentine, car en disant « Vous autres », elle marginalise et stigmatise ces femmes qui, comme la narratrice, ont eu le courage de se moquer de l'air qu'elle donne, qui ose se libérer des rôles que la bonne société assigne aux femmes. Au fond, Valentine est l'image de la femme aliénée, aliénée par son milieu. Célébrer la vie, c'est célébrer l'instant, aussi. Colette est une observatrice du quotidien. Elle observe les moindres mœurs bizarres, acceptant de s'effacer pour devenir une sorte d'appareil enregistreur. Par ailleurs, nous pouvons voir aussi que cette célébration de l'instant demande à le vivre et à le saisir dans son éruption la plus quotidienne. Dans son œuvre Livrée de la vigne, Colette a tendance à avoir un regard marginal. Elle est en dehors du monde qui l'entoure. Elle vit pour assister à la beauté du monde qui l'entoure, et elle ne prend pas part à l'action qui se déroule sous ses yeux. Elle n'utilise pas, ou très rarement, la première personne du singulier. Elle ne parle jamais d'elle, seulement des autres. Elle se montre comme une sorte d'étrangère, observant un monde qui lui est étranger, dans lequel elle n'est pas incluse. A titre d'exemple, avec l'anaphore, on pêche en voiture, on chasse en bateau. Au début, dans Marge d'une page blanche 1, Colette se cache derrière le « on ». Elle évoque également certaines mœurs bizarres, comme les enfants qui font peur à leur mère, des pêcheurs qui boivent un verre, une famille parisienne qui chasse les mouettes, ainsi que trois jolis oiseaux. On remarque aussi qu'elle utilise l'ironie pour se moquer des gens, du monde qui l'entoure. En effet, dans Marge d'une page blanche 1, on y trouve une chute ironique. Elle fait un amalgame entre un pêcheur et un photographe. « Je ne suis pas pêcheur, je travaille avec le photographe pour les cartes postales. » Ce qui montre bien que Colette divague dans un monde parallèle et ne se sent pas concernée par le monde réel. Colette est une femme marginale. Elle le met en scène explicitement. Notamment dans « Parties de pêche » et « En marge d'une page blanche 1 et 2 », où elle l'exprime directement dans le titre. « Vivre en marge de la société », cela veut dire vivre avec ses propres règles, excluant en totalité ou en partie les règles de la société courante de manière volontaire ou involontaire. Elle ne fait qu'observer des scènes communes, surtout des scènes familiales, comme celle du début de la nouvelle « En marge d'une page blanche 1 », où elle observe une famille parisienne qui se problème sous la brume, ou un petit garçon qui fait une blague à sa mère. Ces deux exemples nous montrent que ce que Colette n'est pas. Elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant. Elle arrive tout de même à se reconnaître dans les animaux, comme son boule d'œil, à la fin de la nouvelle. Elle n'agit pas selon les idéologies de la société, mais comme elle le veut. Elle nous prouve elle-même qu'elle est en marge de la société humaine. Colette aime l'environnement dans lequel elle évolue, dans « En marge d'une page blanche 2 », notamment de la ligne 107 à la ligne 123. Je cite « Ce pays plat de Picardie m'effare, sur la route empirée de possyres bluâtres, polies et dures, néfastes aux pneumatiques qui serpentent, revient sur elles-mêmes, tourne en courbe très tresse, derrière un bouquet d'ormes. L'automobile s'essouffle, brise son élan sarque-goutte sur ses freins, gagne à la main comme une bête rainée trop court. Un peu de vertige me prend, avec la sensation de virer inutilement, de n'aller nulle part. Nous arrivons pourtant à la forêt de Crécy, massive, colossale et majestueuse, imprévue dans ce pénis banalement frais comme une cathédrale, au milieu d'une basse cour. À la première haleine de la forêt, mon cœur se gonfle, un ancien moi-même se dresse, tressaille, une triste allégresse, pointe les oreilles avec des narines ouvertes pour boire le parfum. Pour prouver son amour envers ce pays qu'elle aime, elle va jusqu'à décrire de manière très précise et détaillée tous les éléments. Colette a fait de son recueil un livre-art lequin. Elle a choisi de tourner la nouvelle partie de pêche en un carnet de voyage. Elle nous met les descriptions des jours et des heures et elle essaye de mettre sur papier de manière chronologique et précise cette simple aventure qu'elle tourne d'une manière épique. Mais aussi, dans la nouvelle En marge d'une page blanche 2, elle nous dit La partie de pêche est belle et joyeuse. Les chants lexicaux de la joie et du bonheur sont présents, mais aussi celui des couleurs que ne rend jamais de manière péjorative Colette. Elle va même jusqu'à utiliser la forme poétique. Dans un immobile roulis, le sable fin creuse une alcove où, malgré les cris de la mauve, on peut se blottir et, pour lui, la dune a de charmants replis. Elle va même transformer cette aventure en une légende via le passage « Tribu Papou, conjurant l'esprit des eaux amères, c'est la légende que j'écrirai au verso de l'instantané que vient de prendre Magy. » Ce double sens nous explicite le fait que Colette aime son œuvre et qu'elle voudra le mettre par écrit. Mais Colette ne célèbre pas seulement le présent, elle célèbre tous les temps et notamment le passé. Nous verrons alors qu'une douce mélancolie sourd de son œuvre tout particulièrement dans les nouvelles Le Miroir ou la fin de la nouvelle Printemps de la Riviera qui vient conclure le recueil. Colette souhaite se libérer d'une partie de son passé. En effet, dans Le Miroir, celle-ci a une discussion imaginaire avec Claudine. Colette se montre ainsi en opposition avec Claudine, son double, souvenir de sa vie passée avec Willy. Elle marque sa rupture avec elle. Nous pouvons de se faire remarquer à la ligne 44, je ne me parerai plus de ce qui est à vous, suivi de l'anaphore de à vous, à trois reprises, à la page 255, montrant qu'elle souhaite laisser à Claudine les marques de son ancienne vie. Ensuite, dans Le Miroir, Colette prétend ne jamais avoir été petite. En effet, elle montre à Claudine qu'elle n'a jamais changé. Par l'anaphore de le même, elle lui explique son rapport à l'enfance et que, malgré le passage du temps, ses goûts et ses manières sont restées inchangées. Dans Le Printemps de la Riviera, Colette ressent de la nostalgie. Ainsi, un passage de description de plantes lui permet d'exprimer son dégoût du midi et son amour de la Bourgogne par la phrase « Joli midi menteur » jusqu'à « Dans le pays que j'aime ». Le maire, lui, sert de conclusion en rappelant le roussignol des vrilles de la vigne. En effet, on peut l'entendre chanter comme le roussignol de la première nouvelle qui lui chantait jour et nuit. Pour finir, nous verrons que Colette, observatrice de sa propre vie, célèbre un milieu qu'elle a fréquenté et qui lui a permis de s'émanciper, celui du spectacle. Si elle célèbre sa vitalité et l'humanité qu'il habite, elle se montre plus critique quant à la part de mensonges et d'immoralité qui le dirigent. Mensonges qu'elle retrouve dans la vie mondaine, celles que connaît son amie Valentine ou qui peut se jouer à la Riviera. La bourgeoisie montrée par Colette ne peut s'empêcher de se donner en spectacle. Tout n'y est que pose et masque. Chaque personnage est un acteur, comme au musical. Colette rend les fusions qui règnent dans ce milieu artistique comme agité. Dans la nouvelle Dialogue de Bêtes, Colette utilise le mouvement créé par les abeilles pour évoquer l'agitation engendrée par les artistes dans les coulisses du musical. Elle met en avant des métaphores car elle compare aussi les danseuses du musical avec des soldats, notamment à la page 186 et aux lignes 54-55. J'entendais les pieds pesants des guerriers mérovingiens, ces êtres terribles casqués de fer et d'ailes de hiboux. Colette relève les dessous du musical car dans sa nouvelle, nommée ainsi musical, elle décrit les coulisses, les répétitions avec les qualités et défauts. Enfin, elle décrit tout ce qui n'est pas visible sur scène, mais elle décrit également le décor. Le décor sombre qui boit la lumière et ne la rend pas. Ligne 6-7, page 264. Colette accorde plusieurs aspects à ce lieu. Elle donne un côté négatif mais positif. Avec le côté pur mais le contraire également. Le musical représente un lieu immoral, également avec des scènes où la femme n'a pas le choix d'obéir à des ordres qui ne sont toujours pas positifs. Evidemment, ce n'est pas assez nul là. Ligne 97-98, page 268. Lâchez un sein, crie-t-il. Ligne 109. Mais ce lieu est très positif avec la tendresse des danseuses, leur côté honnête et travailleuse décrit d'après Colette. Le lieu mondain est également montré comme un lieu de spectacle car c'est un milieu décrit comme riche avec des bourgeois qui se baladent sur la promenade des Anglais à Lys. Le portrait des personnes habillées au théâtre a un aspect satirique. Ils sont comparés à des clowns de carnaval. Le milieu mondain est aussi un lieu où chacun est en représentation de différentes sociétés. C'est un lieu de spectacle où chacun est déguisé. Ainsi, nous avons pu voir que célébrer le monde pour Colette revient à en célébrer la vie. Colette garde face au monde et aux êtres qui l'habitent une forme de curiosité, de gourmandise qui la pousse à encroquer chaque dimension. Comme elle l'écrit dans son dernier livre Le Fanal Bleu, seule l'ordinaire la pique et la vivifie. Elle donne là une formule qui résume toute sa philosophie sinon d'écrivaine du moins de vie. Le monde ne peut se célébrer qu'en prenant la peine de l'observer dans ses moindres détails, même les plus infimes ou les plus banales. L'écriture poétique de Colette se propose alors de capter ce que Rimbaud nommait la vraie vie, la vie vivante, comme disait encore le poète au semel devant. C'est parti. Sous-titrage ST' 501